Merci M. le Président. Alors moi aussi, comme Renzo, mon intervention portera sur les deux premières délibérations précédentes, puisqu'elles sont très liées. Alors c'est vrai qu'en remontant l'année dernière, nous avions voté à l'unanimité, si je me rappelle bien, la déclaration d'intérêt métropolitain sur le secteur, le large périmètre qui s'appelait à l'époque centralité sud. Cette déclaration démontrait une ambition commune, à la fois des trois villes, Échirel, Ébain et Grenoble, mais aussi de la métropole, d'affirmer ce secteur, donc secteur Grandes Alpes, comme un formidable levier de développement social, culturel et économique. Et je rejoins Renzo, moi je mets dans cet ordre-là, effectivement, les trois aspects du développement. Ça doit d'abord être un levier de développement social pour les habitants du secteur. Bien sûr, il ne faut pas occulter l'économie. Le foncier disponible sur ce secteur est très important, Renzo l'a dit. Il y a des enjeux énormes qui vont se jouer lors des prochaines années, avec, par exemple, le foncier que l'on appelle, nous, HP, qui s'appelle DXC, avec un potentiel très très important sur ce secteur qui va s'ouvrir. Voilà. Alors, avec le projet de territoire, nous traçons cette feuille de route stratégique qui vise avant tout à gommer les fractures humaines, mentales, mais aussi urbaines, et à faire de Grandes Alpes un vrai marqueur de ce que devront être nos politiques pour lutter contre le dérèglement climatique. En effet, cette feuille de route promet d'agir. Bien sûr, sur les espaces publics, on en a parlé, il faut changer de modèle, il faut changer cette manière de faire de l'urbanisme des années 70. Un des premiers marqueurs qui va être très visible va être la démolition des autoponts. Je parle des autoponts, le premier qui va intervenir prochainement, mais aussi les autres qui ont été notamment fortement demandés par la population et les habitants lors de la concertation. Agir aussi sur les nouvelles mobilités. Yann Olivier a parlé du TER à la Grenobloise et des pôles-gares qui existent. Le pôle-gares des Chiroles, mais aussi peut-être dans un avenir plus lointain, la réouverture de l'ancienne gare des Jeux Olympiques. Sur les nouvelles mobilités, c'est aussi faire la place aux déplacements actifs. On voit que ce secteur, si on veut le traverser à vélo ou à pied, c'est aujourd'hui un peu périlleux. Et je pense essentiellement au franchissement de la Rocade, si on veut relier ce secteur au reste de la métropole. Un important levier aussi en matière de rénovation énergétique de logements. On a parlé du PNRU, mais aussi tout le plan qui va être engagé sur l'éco-propriété. Et puis, bien évidemment, impulser de nouvelles dynamiques culturelles, sociales et environnementales. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de voir que le projet rentre en phase opérationnelle. Cela a été dit, les habitants qui se sont exprimés de manière forte, exigent et sont dans l'attente de transformations rapides et concrètes. Alors les transformations, bien évidemment, seront d'abord visibles et urbaines. Je pense à la démolition de l'autopont sur l'avenue Marie-Rénoir. Mais je tiens à rappeler également que la finalité du projet est d'être au service d'une meilleure qualité de vie pour redonner aux habitants une fierté et pour attirer de nouveaux habitants et pour donner envie aux futurs habitants d'y venir. Et en conclusion, et je me joins à ce qu'a exprimé Renzo, je tiens à féliciter le vice-président en charge, les services, le cabinet WZ qui a été très actif sur la concertation qui s'est déroulée, une concertation novatrice. Et on voit que si on amène avec de nouvelles formes de présence, je pense notamment aux triporteurs ou aux ateliers qui se sont déroulés sur le terrain, aux visites en marchant, si on amène les gens sur de nouvelles formes de concertation, on voit que ça marche. Donc cette concertation a à la fois apporté un constat partagé sur l'existant, mais aussi a confirmé nos intentions, qui n'étaient au départ que des intentions de transformation globale du quartier et du secteur. Voilà, donc je remercie effectivement l'ensemble des services pour cette concertation et bien évidemment notre groupe soutien et soutiendra ce projet.